bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais faire un pourring sur ce cadre en bois qui fait 20 sur 40 cm et 4 cm d'épaisseur alors c'est super bien parce que c'est très plat je vais utiliser comme médium mon médium pourring qui contient 60% de flétrole 30% de colle et 10% d'eau je vais utiliser ces quatre peintures le phtalo ciamine blue de liquitex le violet foncé de système 3 le pourpre de système 3 le rouge toscan de deco art et de chez pbo le cuivre iridescent tout d'abord je prépare mon cadre en bois alors je ne veux pas que la peinture aille ici donc je vais mettre des protections je pose une feuille de journal dans le fond je ne veux pas salir l'arrière non plus je mets le scotch de masquage tout autour dessous le cadre ça c'est du scotch de masquage pour l'art mais souvent j'utilise le scotch de masquage de récolage ça s'enfonce comme dans du beurre j'avais un peu peur qu'il faille le marteau mon cadre est prêt les petites punaises et tout le scotch le journal je vais préparer ma peinture maintenant alors je réutilise les petits gobelets dont je me suis servi pour l'autre vidéo je les nettoie et je les réutilise autant que je peux alors je vais utiliser mon médium avec 60% de flétrole 30% de colle et 10% d'eau c'est un médium que je fais depuis très longtemps que je trouve très bien je mets toujours la même quantité c'est à dire moitié médium moitié peinture je mélange les petites baguettes aussi je réutilise je réutilise tout jusqu'à ce que ce soit abîmé ça fait très longtemps que je fais ça je vois pas pourquoi on doit tout jeter à chaque fois je rajoute l'eau peu à peu alors la peinture pbo iridescente et souvent un petit peu épaisse gelatineuse et il faut souvent rajouter beaucoup plus d'eau que pour les autres peintures un cuivre est très très beau mais tard de voir le résultat que ça va faire j'adore faire des expériences des choses que j'ai jamais faites bon quelquefois ça marche pas quelques fois c'est pas si joli que ce qu'on pensait et quelques fois c'est beaucoup plus beau que ce qu'on pensait la texture commence à devenir bien ça coule mais c'est encore un tout petit peu épais voilà la bonne texture ça nappe la spatule si vous voyez et ça fait un filet continu comme du miel liquide je prépare mes quatre autres peintures pareil donc je réutilise mes pots que j'ai utilisé pour les dernières vidéos je mets le médium et je mets la peinture je mets mes petites spatules et je vais mélanger je trouve que j'en ai pas assez et la texture est moyenne je vais rajouter un petit peu de médium dans chaque peinture pour avoir plus de peinture et pour que la texture soit meilleure comme ça elle est beaucoup plus peinture fluide ça va beaucoup mieux j'en ai un petit peu plus alors je peux rajouter un petit peu d'eau si je veux tout petit peu d'eau c'est un peu compliqué des fois la préparation des peintures pour avoir la bonne quantité déjà parce que si j'en ai pas assez j'ai plus qu'à la refaire donc il faut calculer la bonne quantité ça c'est très important et là en voyant mon tableau je me dis que ça va être un petit peu juste voilà là j'en ai en quantité et la texture est beaucoup mieux alors le médium on peut en rajouter tant qu'on veut on peut en rajouter beaucoup là je vais rajouter un petit peu d'eau on peut rajouter beaucoup de médium à la peinture ça c'est pas un problème c'est juste que ça coûte un peu cher la fluidité doit être pareil pour les mêmes on le sent ça je peux pas vous le montrer en tournant comme ça mais en regardant le filet il doit être pareil pour les cinq et quand on remue ça doit être pareil j'ai fabriqué ce petit vert qui se sépare en deux avec un petit carton que j'ai découpé à la largeur du vert et je vais mettre des couleurs de chaque côté et après je vais verser comme ça bon c'est la première fois que je fais ça on va voir ce que ça va faire voici ma petite installation je vais retirer le carton et je vais verser sur ma toile je vais mettre sur les bords de la peinture j'ai peur que ça glisse pas bien sur les bords j'ai peur que ça paid merveilleux Sous-titrage MFP. ... Mon tableau a séché en 24 heures grâce à la canicule de cet été. Alors le dessin est très joli, j'aime beaucoup, mais par contre j'aime moins, c'est qu'il est très très sombre. Alors toutes ces couleurs que j'ai utilisées sont sombres et le cuivre a apporté une couleur encore plus sombre. Alors j'ai hésité entre le vernir ou mettre de la résine époxy ou le refaire. Finalement je vais le refaire. Je vais donc refaire ce magnifique tableau. Ça me fait un petit peu de peine de refaire ça, mais j'espère arriver à quelque chose de plus joli et plus vif. J'ai décidé de mettre un fond noir, c'est très foncé, mais vous allez voir. J'ai décidé de mettre un fond noir, c'est très bon, c'est très bon. J'ai décidé de mettre un fond noir, c'est très bon. J'ai décidé de mettre un fond noir, c'est très bon. J'ai décidé de mettre un fond noir, c'est très bon. C'est parti ! C'est parti ! Et voici le résultat sec de mon tableau. La peinture a séché. Alors on peut voir que le cuivre brille de partout. C'est vraiment très joli. J'adore ce deuxième tableau que j'ai fait sur mon cadre en bois. Pour la finition, je pose le vernis ultra brillant en bombe de Royal Talens. Il va raviver les couleurs et apporter un côté très brillant. C'est le dernier tableau d'une série de 4 vidéos où j'ai réalisé 4 tableaux avec 4 mêmes couleurs. Pour ce dernier tableau, j'ai utilisé mon médium pour ring et du cuivre iridescent. C'est le vernis ultra brillant Royal Talens. Pour mon premier tableau en forme de cœur, j'ai utilisé de Liquitex, le médium de lissage, le vernis ultra brillant et de Félicryl, la couleur or. Pour mon deuxième tableau, réalisé sur une toile carrée 3D de chez Action, j'ai utilisé le médium Cléopâtre 4 en 1. Et de chez Pébéo, le vernis brillant en bombe et la couleur argent iridescent. Pour mon troisième tableau, j'ai utilisé la colle vinylique Cléopâtre, le silver de chez Félicryl et la résine époxy e-crystale. Merci d'avoir regardé mes vidéos et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un like et un petit commentaire fait tellement plaisir. A bientôt pour la prochaine vidéo !